Salam alaykoum. La vidéo d'aujourd'hui va concerner l'étude des sous-programmes de temporisation. Comme exemple, les sous-programmes de temporisation de Pixels F84. Il arrive souvent qu'on désire introduire des temporisations pendant l'exécution d'un programme pour pouvoir retarder certaines fonctions, par exemple. Plusieurs méthodes pour réaliser ces temporisations. Les méthodes classiques utilisées qu'on a récapitulisées dans ce tableau. Temporisation très courte. Utilisation de l'instruction NOPE qui prend un seul cycle. Temporisation moyenne et longue sans le timer. Ça veut dire que c'est une temporisation qui n'est pas précise. On va utiliser des boucles, des variables qu'on va décrémenter. Temporisation précise. Il faut utiliser les timers internes du microcontrôleur. Temporisation précise. Accompagner des boucles pour augmenter le temps. On utilise les timers plus l'interruption. Temporisation avec boucle. Principe. L'idée est d'initialiser une variable de la mémoire RAM à une valeur donnée et ensuite la décrémenter en boucles jusqu'à ce qu'elle atteint 0. Connaissant le temps d'exécution de chaque instruction fournie par le document constructeur sur une instruction, on peut calculer le temps que mettra le processeur pour terminer la boucle de décrémentation. C'est-à-dire qu'on va prendre une variable de la mémoire RAM à un octet, l'utiliser comme un décompteur et le décrémenter jusqu'à atteindre la valeur 0. On va prendre un exemple. L'exemple d'une temporisation avec un seul boucle. C'est-à-dire qu'on va travailler avec une seule variable de la mémoire RAM. A ne pas oublier que pour la mémoire RAM, les variables où il y a les registres qui constituent cette mémoire, elles sont constituées par un octet. On change la variable mémoire ou bien le registre par N1. N1 qui va être sur un octet, ça veut dire que là sa valeur maximale en décimale 255, en hexadécimale ff et en binaire 8. Je décrémente le décompteur, c'est-à-dire que je retranche le 1 du contenu du décompteur, je le place dans le décompteur et je teste. Est-ce que le décompteur arrive à sa valeur 0 ? Si oui, on va retourner. Sinon, on va refaire le même travail, c'est-à-dire décrémenter et tester. Et ça va donner une boucle. La boucle ici, décrémenter et tester, va se répéter combien de fois ? Je décrémente avec le test et le retour. Ça va se répéter combien de fois ? Elle va se répéter N1 moins 1. Pourquoi moins 1 ? Parce que pour la dernière décrémentation, on va trouver que décompteur égale à 0, on va sortir. Voilà. Ici, vous pouvez remarquer pour le début et fin, on a utilisé pour le début tempo, c'est-à-dire le nom du subprogramme. Et pour fin, on a utilisé le retour, le retour vers le programme principal qui a appelé le subprogramme. En utilisant le jeu d'instructions, on va convertir l'algorithme en programme. Tempo ici, en utilisant l'instructions col, on va se brancher directement sur le subprogramme tampo. Ici, l'étiquette, l'adresse de ce programme. On charge le N1 dans W pour la décharger finalement dans des comptes, puisqu'on ne peut pas charger directement le décompte par une valeur. Il faut passer toujours à travers le W. Vous pouvez remarquer qu'on a ajouté une autre colonne ici pour le nombre de cycles que va prendre chaque instruction, le temps nécessaire pour réaliser chaque instruction. Après chargement, on passe vers la décrémentation et le test. Pour le microcontrôleur CSF84, ou bien pour les CSF, le jeu d'instructions. Pour le jeu d'instructions, on a une seule instruction pour décrémenter et aussi pour tester. Je vais décrémenter le registre F, tester est-ce que C égale à 0 ici. C'est Z, c'est-à-dire que c'est le décompteur maintenant égal à 0. C'est oui, ça veut dire sauter une ligne. Je décrémente, je mets le résultat dans Décampes et je teste est-ce que C égale à 0. Si oui, je saute une ligne. Ici, on va décrémenter le contenu, le contenu de l'registre. Si le décompte égale à 0, je saute l'instruction GoTo et je me branche dans l'instruction suivante Retour. Je trouve le Retour après ce programme de cycle. C'est non. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va exécuter le GoTo. GoTo vers le test, ça veut dire qu'on demande de se brancher à l'adresse test. Boucle. On va réaliser une boucle ici. Combien de fois on va répéter cette boucle ? On va la répéter NA, la valeur qu'on a introduite, NA-A. Et bien sûr, décompte ici, vous pouvez remarquer qu'il va prendre soit 1, soit 2. Le 1, lorsque la réponse est non, ça veut dire qu'on n'arrive pas encore à 0. Et le 2, lorsqu'on va sortir de la boucle. Donc ici, décrémenter plus le GoTo vont se répéter combien de fois? NA-A. On passe maintenant vers le calcul. Comment on calcule la temporisation ? Ou bien le temps que va prendre le petit programme. Je vais reprendre le même programme et j'ai essayé d'utiliser des couleurs ici. D'accord? Des couleurs pour les cycles. Pour voir comment on va les utiliser à l'intérieur de la formule. Donc la boucle se répète combien de fois? On a dit NA-A. Donc les instructions, la décrémentation et le GoTo, la boucle ici, vont se répéter aussi NA-A fois. On calcule maintenant la temporisation, le temps nécessaire pour exécuter le programme de l'appel jusqu'au retour. 2 pour l'appel, le col, col tempo pour se brancher dans ce programme d'interruption. Le A ici pour le chargement de W en vert, le A en marron ici pour le déchargement d'un décompte et je trouve la boucle ici. La boucle. GoTo, la boucle, ça veut dire boucle. Je vais essayer d'ouvrir des parenthèses pour combien de fois on va répéter NA au hasard. Quelles sont les instructions qu'on va répéter à l'intérieur de la boucle? Et elle décrémente avec la réponse non, ça veut dire qu'elle va prendre un seul sigle. Et le GoTo qui va prendre deux sigles. Le A en bleu plus le 2 en jaune. Je ferme la parenthèse, ça veut dire qu'on va sauter une ligne maintenant. Décrémente maintenant ne va pas prendre le A, elle va prendre deux sigles. En rouge ici. Chaque fois que je ferme la boucle, décrémente va prendre deux sigles. Plus 2. La réponse, on va sauter une instruction parce qu'on trouve le retour qui va prendre deux sigles. Et c'est terminé. Cycle ici, c'est le temps cycle machine. C'est la période d'horloge multipliée par 4. Ou bien la fréquence d'horloge, on peut la calculer en fonction de la fréquence d'horloge. La fréquence d'oscillation divisée sur 4. Je simplifie la formule ici. De plus le 1, plus le 1, ça fait 4. Plus le 2, plus le 2, ça fait 8. Ici, le 1 plus le 2, ça donne 3. Et ça donne 8 plus 3, et 1 moins 1 que je peux développer par la suite. Ça va me donner le 8 plus 3, et 1 moins 3. Et finalement, 5 plus 3, et 1 cycle. Voilà. Donc ici, j'ai la formule générale. La formule générale pour n'importe quelle valeur de N1, bien sûr, à ne pas dépasser la valeur maximale de 155. Dans un cahier de charge, selon le temps que vous cherchez, vous aurez le temps nécessaire que vous cherchez d'après votre cahier de charge. Il suffit de calculer le N1 à partir de cette équation. Nombre de cycle, ça va être le cycle ici, c'est le temps nécessaire pour l'exécution d'une instruction. Et on va prendre un exemple. C'est la fréquence de croix, c'est égal à 4 MHz. Donc la fréquence d'oscillation, ça va être cette valeur divisée par 4, et ça va donner 1 MHz. Le temps cycle, ou bien l'horloge cycle pour exécuter une instruction, ça va être l'inverse de cette fréquence, fréquence cycle. Et ça va nous donner 1 micro, 1 microseconde. Et on va essayer de faire, de calculer la valeur maximale permise par une seule boucle. La temporisation est maximale pour quelle valeur de N1 ? Pour la valeur N1 max, égale à 255. En dissiémane, FF en hexa, et NUA en binaire. Je remplace donc la formule, 5 plus 3 N1 max, cycle. Je remplace la valeur de N1 max par 255. Et je remplace le cycle par la valeur 1 microseconde. Et on trouve 770 microseconde. C'est le temps maximal permis par une seule boucle. Je vous donne certaines remarques concernant ce petit programme, ce petit calcul. Il faut toujours rajouter deux cycles pour l'extraction COG. C'est ce qui va nous permettre de se brancher dans ce programme d'interruption. Et aussi, je peux ajouter l'instraction NOPE. Je peux ajouter l'instraction NOPE avant la boucle, ou bien à l'intérieur de la boucle, ou bien après la boucle, pour pouvoir ajuster le temps, pour pouvoir diminuer, ou bien augmenter légèrement le temps de la temporisation. Bien sûr, ici, si le temps 770 microseconde n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut passer à la suite, il faut utiliser, je peux utiliser d'autres possibilités. Je peux utiliser deux boucles, par exemple. Je peux utiliser deux boucles, soit mettre les deux boucles en série, et j'aurai la somme de la première temporisation plus la deuxième, ou bien je peux mettre boucle à l'intérieur d'une boucle. Boucle à l'intérieur d'une boucle, ça va me donner un produit. La valeur que je vais charger, NA multipliée par N2, c'est-à-dire les deux valeurs que je vais charger, je vais trouver un terme de multiplication qui va augmenter le temps. Voilà, la première variable que j'ai nommée, des comptes 2, que je vais charger avec une valeur N2. Deuxième variable, des comptes 1, que je vais charger par la valeur NA. NA, N2, ça ne dépasse jamais 257, puisqu'on travaille ici avec la mémoire RAM. Un seul octet. Je décrémente le décompte 1, et je teste, est-ce qu'il arrive à 0 ? Si oui, c'est non. Donc on va revenir, et on attend jusqu'à ce qu'on va vider le décompte 1. Dès que, ici on réalise la boucle A. Dès que le décompte maintenant 1 égale à 0, on va sortir, et on va décrémenter de nouveau. Qu'est-ce qu'on va décrémenter ? On va décrémenter pour la première fois ici, le décompteur 2. Et je teste, est-ce qu'il est égal à 0 ? Si oui, on va sortir, c'est non, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut reboucler. On va reboucler. Et je dois faire attention, décompte 1, elle est vide. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le remplir avant de répéter la boucle 2. Voilà. Donc je me branche à ce niveau-là, et ça va me donner la deuxième boucle. Et voilà. Donc on va traduire maintenant le tout au programme, en utilisant toujours le jeu d'instruction. Je charge MOUVLW par le N2. Je décharge dans le décompte 1, un cycle, un cycle. Je charge le NA et je décharge dans le décompte 1, un cycle, un cycle. Et je passe maintenant vers la décrémentation. Je le teste. Je décrémente et je teste le décompteur 1, est-ce qu'il arrive à 0 ? C'est non, il va prendre un cycle. Si oui, il va prendre deux cycles. Si c'est non, on va se brancher à l'instruction suivante GAUTOUR et on se branche ici. On va fermer. C'est la boucle numéro 1, d'accord ? C'est la boucle interne, la boucle numéro 1. Qu'on va répéter combien de fois ? On va répéter NA moins 1. Si oui, si maintenant décompte arrive à sa valeur 0, décompte va prendre combien de cycles ? Il va prendre deux cycles. Et je saute l'instruction GAUTOUR pour aller exécuter l'instruction décrémentée, le deuxième décorpteur, et tester est-ce qu'il arrive à sa valeur 0. Si non, il va prendre un cycle. Si oui, il va prendre deux cycles. Si non, je réalise l'instruction suivante GAUTOUR avec deux cycles. Si oui, c'est la réponse. Si oui, il va sauter directement vers le retour qui va prendre deux cycles. Et lorsqu'elle va sauter, décrémente, elle va prendre toujours deux cycles. Voilà, maintenant on va essayer de réaliser le compte, ou bien faire le petit calcul, comme ce qu'on a fait pour une seule boucle. Voilà le programme ici. Vous pouvez remarquer ici, j'ai utilisé deux couleurs. le marron ici pour indiquer le début et fin de la boucle 2, et le vert pour indiquer début et fin de la boucle verte, la boucle interne et la boucle externe. Voilà, je vais faire le petit calcul maintenant, la temporisation, je vais vous décrocher des parenthèses pour regrouper les valeurs. Deux déjà pour le col, ici, deux instructions, ou bien deux cycles pour le col. Le A pour le chargement de NA, et le A aussi pour le chargement, le déchargement dans des comptes A. Et je retrouve l'AB2, c'est-à-dire que je dois ouvrir la parenthèse, ou bien le crochet de la première boucle, de la boucle externe. C'est ce qu'on a ici. Le crochet N2-A, facteur de ces cycles. Les cycles qu'on va répéter, les cycles qu'on va répéter de ces instructions. Ici, on va ouvrir la boucle et on ferme à ce niveau-là. Combien de cycles qu'on va trouver dans cette boucle? Il y a le A pour le chargement de NA ici. Le A, un autre cycle pour le déchargement de W, donc le décompte A. Après, on trouve une autre boucle, la boucle verte. Voilà la boucle verte. Elle va se répéter combien de fois? NA moins 1. Qu'est-ce qu'on va répéter dans cette boucle verte? On va répéter décrémenter, un seul cycle, et le go to vers la 1, deux cycles, ici. Je ferme la boucle et lorsqu'on va sortir de la boucle, décrémenter, elle va prendre combien? Elle va prendre deux cycles, plus deux, ici. Lorsqu'on va sauter, on va trouver décrémenter le deuxième décompteur. Le deuxième décompteur, la réponse non, elle va prendre un seul cycle, plus le go to, ici, deux cycles. Et lorsque la réponse maintenant, elle est oui, elle va prendre deux cycles. C'est-à-dire, lorsqu'on va fermer la boucle, on va sortir de la boucle, décrément 2, va prendre deux cycles, plus deux ici en main. Et qu'est-ce qu'on va retrouver à la fin? Deux cycles pour le retour. A simplifier maintenant, cette équation. 2 plus le 1 plus le 1, ça fait 4, plus 2 plus le 1 plus le 2, ça fait 8. Donc, ça va me donner, ici, la valeur de 8. Après, je vais essayer de regrouper aussi les valeurs qui se trouvent entre les deux crochets marrons. Il y a le 1 plus le 1, ça fait 2, plus 2, ça fait 4, plus le 1 plus le 2, ça fait 7, ici. 7. Je regroupe aussi les valeurs qui se trouvent entre les deux parenthèses, ici, en vert. Le 1 plus 2, ça fait 3, 3, et 1 moins 1. Et donc, tout, le nombre de cycles. Le 8, je vais développer maintenant la parenthèse verte. 8 plus N2 moins 1, facteur de 7, plus 3, et 1 moins 3. Je simplifie, ici, 7 avec le moins 3. On trouve le 8 plus le N2 moins 1, facteur de 4, puisque c'est ici 7 moins 3, ça va donner 4. 4 plus 3, et 1, cycle. Et je développe par la suite 8 plus, donc le 8 plus 4 fois N2, 4 fois N2, plus 3 N1, N2, c'est bon. Le moins 1 maintenant, moins 4, moins 4, et moins 3 N1, cycle. Je simplifie le 8 avec le moins 4. Je retrouve 4 plus 4 N2 plus 3 N2, N1, moins 3 N1, cycle. C'est la formule générale. Maintenant, il ne vous reste que chercher la valeur qu'il faut mettre pour N1 et N2 pour avoir la temporisation d'isérée selon votre cahier de charge. Je peux fixer, par exemple, le N1 à sa valeur maximale et chercher la valeur de N2. Ou bien fixer le N2 et chercher la valeur de N1. On va donner un exemple de calcul. Si toujours on prend que le cohort city est utilisé avec 4 MHz, la fréquence d'oscillation, ça va donner 1 MHz. Le temps cycle, 1 microseconde. On va calculer pour la temporisation maximale permise avec deux boucles. N1 max et N2 max égale à 255 FF ou bien oui 1, puisqu'on utilise un seul octet. Je remplace donc la formule et on va obtenir la temporisation maximale. Donc, la temporisation maximale. On remplace les N par la valeur max, 255 ici. On calcule et on trouve la valeur suivante. 195 1334 microsecondes que je peux écrire en millisecondes ou bien en secondes. Voilà, c'est terminé maintenant pour ce cours que vous allez trouver rejoint ce forum PDF avec un exercice d'application. L'exercice d'application, on va essayer de, j'ai laissé l'exercice concernant 3 boucles. Ça veut dire que le temps que j'ai calculé ici est insuffisant, je peux penser à utiliser 3 boucles. Donc, à compléter l'exercice que vous pouvez me renvoyer pour la correction. Et à bientôt. Oussalamualaikum.